Générique Bonjour et bienvenue pour ce Flash Sports.fr, ça avance au ralenti dans le Vendée Globe, il n'y a pas de vent dans le poteau noir et Loïc Perron conserve sa place de leader ce jeudi matin. Le skipper de Gitan Haïti possède 42 000 d'avance sur Sébastien Joss et 56 000 sur Armel Lecléache. Les Bleus n'ont pas trouvé la faille, sans imagination la France a été tenue en échec mercredi soir au Stade de France, 0-0 contre l'Uruguay. La bonne nouvelle est que l'équipe de France n'a pas encaissé deux buts, pour Raymond Domenech la deuxième période a été un peu meilleure que la première. Il a eu des situations intéressantes, un peu plus de rythme et de fraîcheur selon le sélectionneur français. Vivement 2009 donc pour oublier une bien piètre saison 2008-2009 qui s'annonce. Déjà avec la réception de l'Argentine au Vélodrome à Marseille. L'Argentine justement a fêté l'arrivée de Maradona à la tête de la sélection. Les Argentins l'ont emporté 1-0 en Écosse. Joli succès de prestige pour les Anglais. La sélection de Fabio Capello s'est imposée 2-1 en Allemagne. Enfin la Grèce et l'Italie se sont quittés sur un nul, un partout. Résultat et analyse sur Sports.fr. On termine par la NBA, fin de série pour les Cavaliers. Après 8 victoires consécutives, Cleveland s'est incliné la nuit dernière, défaite 89-96 chez les Pistons de Détroit. Les Spurs ont rechuté. Ils ont perdu sur leur parquet 81-91 contre les Nuggets. Dallas de son côté l'a emporté à Houston 96-86. Tous les résultats sur Sports.fr. Bonne journée, salut, à demain.